Hey, bonjour à tous, c'est RG Tech, j'espère que vous allez bien. De ma part, ça a lequel aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous présenter mon nouveau iPhone 12. Avant de commencer, j'ai fait une vidéo que Apple a tout montré, tous ses nouveaux produits en vidéo et si vous n'avez pas vu, je vous conseille de la voir après cette vidéo. Après un mois, je l'ai enfin reçu cet iPhone 12. D'abord, ce qu'on remarque le plus en premier, c'est la taille de la boîte qui est deux fois plus petite que les anciennes et il n'y aura pas non plus les mêmes choses que l'année passée. Avant de commencer, si la vidéo va te plaire, n'hésite pas à liker, commenter, partager et à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Cette année, Apple a sorti 4 nouveaux iPhone, iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. La première chose, c'est cette boîte qui est deux fois plus petite, qui n'aura pas de chargeur, non plus d'écouteur, sauf en France car la loi oblige. La largeur, elle est beaucoup plus petite que la boîte de l'iPhone SE ou encore l'iPhone 12 Pro que je n'ai pas la boîte ici. Donc, si vous recevez une boîte comme ça, plus petite, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Maintenant, on va passer à l'ouverture de la boîte de l'iPhone 12. On va passer à l'ouverture de l'iPhone 12. On va passer à l'ouverture de l'iPhone 12. On va passer à l'ouverture de l'iPhone 12. Mais il n'y a pas que même bleu que Apple a d'habitude de faire. Il est un peu plus foncé que les autres bleus que ils ont fait. Et donc, le tout petit carton qui aura un autoconant un peu plus gros qu'avant, et le manual d'utilisation qui est plus petit aussi que Apple n'a jamais fait. Et c'est tout, le strict minimum de chez Apple. L'arrière de cet iPhone 12, c'est en vert, tandis que l'avant, c'est du Ceramic Shield avec un écran de 6,1 pouces et qui a donc des bordures en aluminium. Il est aussi équipé du Ceramic Shield, c'est-à-dire un écran 4 fois plus résistant qu'aux anciens iPhones. Et vous avez peut-être remarqué qu'on n'a plus du tout des certifications CE ou la poubelle barrée. Mais il est désormais placé sur le côté droit en dessous de l'iPhone afin d'être beaucoup plus discrète. Et ça permet d'avoir un dos de téléphone qui a juste le logo et la caméra et rien d'autre. Je trouve ça trop beau. Ce nouveau iPhone 12 est équipé d'un écran OLED, tandis que l'iPhone 11 de l'année passée avait un écran LCD avec des bordures plus grosses. Mais maintenant, les iPhone 12 ont la même bordure que les gammes Pro et la même écran du Super Retina XDR. Et si on veut jouer un petit peu, l'iPhone 12 Pro est un petit peu plus lumineux que l'iPhone 12. Mais sinon, on ne voit pas la différence. Si vous pensez que je vais parler de la batterie, les photos, ça ne sera pas sur cette vidéo, ça sera sur une autre vidéo. iPhone 12, le test, là c'est juste une vidéo prise en main et voir combien il est. Et si tu veux voir la vidéo du test de l'iPhone 12, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour être averti de cette vidéo parce qu'elle va bientôt sortir dans quelques secondes. L'arrière de cet iPhone 12 est équipé de deux objectifs de 12 millions de pixels chacun. Il est IP68 un peu plus grand que l'année passée avec 4 mètres. L'année passée est aujourd'hui sur l'iPhone 12, 6 mètres pendant 30 minutes. Au cas où c'est toujours pas pris en charge, je ne vous conseille pas de mettre dans l'eau. Côté photo, c'est là où ça va beaucoup changer. Les deux capteurs sont maintenant désormais disponibles en mode nuit que l'année passée. Ils étaient disponibles que sur un capteur. Il est aussi disponible en face avant avec le mode nuit. Et la nouveauté, c'est côté vidéo. On peut filmer en 4K HDR Dolby Vision 30 images par seconde. Tandis que l'iPhone 12 Pro pourra filmer 4K 60 images Dolby Vision HDR. Et la nouveauté, c'est aussi le HDR 3 qui est un peu plus simple que l'année passée. C'est-à-dire que sur les photos sombres, l'HDR 3 va augmenter le contraste pour éviter que la photo soit trop sombre. Maintenant, le mode accéléré, on pourra filmer en mode nuit activé et on pourra aussi faire des timelapse de nuit. Tout le monde attendait, ces nouveaux iPhones sont compatibles tous 5G. Et le stockage commence de base 64Go tandis que l'iPhone 12 Pro commence de base à 128Go. L'iPhone 12 commence au prix de 909,64€ tandis que l'iPhone 12 Pro 128Go, 1159€. Et la nouveauté qui est invisible, qu'on ne verra jamais avec l'œil, c'est au dos de l'iPhone, au centre de la pomme. C'est le MagSafe, c'est des aimants qui permettent de charger plus rapidement son iPhone sans fil. Et il y a aussi des accessoires comme les porte-carte. Sur les gammes Pro, ils sont équipés d'un nouveau capteur LiDAR pour avoir des meilleures photos en mode portrait, portrait de nuit. Et pour avoir des contours beaucoup meilleur en mode portrait. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si ce n'est pas, lâchez ton gros pouce bleu juste en dessous. Et lâchez ton commentaire si tu as des questions. Si tu n'as pas à poser en commentaire, je te répondrai volontiers. Et si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager, t'abonner. Ça ferait extrêmement plaisir. Et on se retrouvera dans une nouvelle vidéo de test de l'iPhone 12. Et si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour être traverti. Sorti de cette vidéo. Et c'était Architect. Je vous retrouve à l'approche de l'iPhone 12. C'était Architect. A plus.